Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on va regarder un peu les protections du roi même si ici on est quand même déjà en finale oui on a échangé quand même beaucoup de pions mais c'est vrai que c'est le nombre de pièces qui sont importants une tour et deux pièces ont été échangées donc ce n'est pas tout à fait suffisant pour être en finale donc la protection du roi est très importante mais bon évidemment beaucoup beaucoup de pions ont été échangés il n'y en a plus qu'un chez les blancs, deux chez les noirs au niveau des pièces d'âme, tour de fou de chaque côté, un pion de retard mais évidemment tout va se jouer sur la protection du roi le roi noir qui est en danger ici clairement avec la dame et la tour dans la direction et il y a quand même aussi deux fous qui peuvent arriver à tout moment le roi noir qui peut être mis en échec plusieurs échecs possibles pour les blancs, le roi blanc qui est quand même menacé attention parce que comme il n'y a plus beaucoup de pions dans l'échiquier et qu'il y a encore les dames, à tout moment il peut y avoir des menaces concrètes sur notre roi évidemment c'est une menace de mate, ça quand même, la dame qui arrive en 1 mais c'est aux blancs joués et donc on a intérêt quand même à jouer des coups forcés donc par exemple la prise du fou avec la tour n'est pas bonne bien sûr puisqu'il y a la menace de mate qu'il va falloir éviter donc probablement il va falloir faire échec sans arrêt avec les blancs à moins de parer la menace mais les blancs n'ont pas davantage matériel donc ils ont intérêt encore une fois à faire des échecs quels sont les échecs possibles ? il y en a pas mal il y a 4 échecs de dame et 2 échecs de tour mais à chaque fois on est obligé de donner du matériel puisque la dame défend la tour donc si elle se met en f3 là elle n'est pas en prise le roi prendrait la tour il n'est pas sûr qu'on ait quelque chose derrière en e2 elle serait directement prise par la dame en g4 elle serait prise par le fou en g5 il y a tout le monde qui peut la prendre en g5 elle serait prise par le pion, le fou du coup si c'est la tour qui fait échec en g5 c'est la même chose et en h6 il y a le pion qui prend est-ce que c'est un intérêt ? on ne voit pas trop pourtant il y a un bon coup sur l'un de ces coups là forcément puisque sinon on est mat ou alors il faut parer le mat mais c'est triste on ne va pas chercher à jouer un coup de défense roi b1 peut-être mais là c'est au noir de jouer et c'est eux qui reprennent l'initiative et qui peuvent peut-être de leur côté commencer à créer des menaces voire à parer les menaces parce que finalement les blancs ont une menace concrète ici alors c'est pas seulement de prendre le fou puisque là on ne peut pas le prendre on a bien compris qu'il y avait le mat c'est un mat ici assez rapide vous l'avez peut-être trouvé le mat qui va être créé par les blancs un mat en trois coups très exactement donc ici on va faire on va faire d'abord une déviation après une élimination de la défense et puis un dégagement d'espace pour la pièce qui va rester on voit que le roi noir ici n'a pas de case pour l'instant il y aura un blocage aussi il y a pas mal de thèmes dans cette combinaison blocage du roi avec le prochain coup des blancs donc là il faut bien regarder toute la suite on ne peut pas jouer les coups les uns après les autres au hasard il faut vraiment voir toute la suite donc tous les échecs potentiels des blancs dans cette position donc quel était le coup qui donnait le moins de matériel c'était probablement le coup tour prend pion échec en H6 parce qu'on donnait la tour mais contre un pion après on ne voit pas trop l'intérêt il va reprendre avec le pion et il n'y aura rien d'intéressant s'il peut y avoir un intérêt ce serait d'enlever la tour pour dégager l'espace pour le fou parce que le fou pourrait donner un échec ici en F7 sauf qu'il y a le fou en E6 qui nous gêne donc si on est malin on dévie d'abord le fou ensuite on fait dégagement d'espace et après on amène le fou en F7 le fou en F7 qui va donc attaquer le roi qui va faire échec mais ce sera un mat parce que il y a l'autre fou qui est là pour contrôler la dernière case et celle-ci en G4 sera protégée pas par la dame mais sera simplement bloquée par le fou donc vous avez peut-être compris le bon coup le coup dame G4 qui va forcer le fou à prendre la dame et le fou va bloquer la case du roi en G4 ensuite on prend le pion en H6 avec la tour donc ça c'est un dégagement d'espace après c'est aussi une destruction de la défense ou alors une destruction de la chaîne de pion qui protège le roi le pion qui doit prendre la tour il n'y a pas d'autre coup possible et le fou qui donne mat avec le fou en F7 donc les deux fous qui donnent mat on voit donc le coup de dame en G4 qui a permis le blocage de la case et la déviation évidemment du fou pour parer le mat jolie petite combinaison qui était assez obligatoire sinon les blancs allaient se retrouver en difficulté merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501